Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Zelda Fantôme hors glace. Et on s'était laissé après avoir exploré cette petite île que nous laissons donc derrière nous, sur laquelle on avait trouvé la fontaine des fées. Il va falloir ramener du coup les gouttes de force là-bas. Et là, j'ai découvert du coup qu'il y avait un petit bateau sur la route, vraiment pas loin. On va s'y rendre, on va voir ce qu'on peut trouver du coup à l'intérieur de ce petit bateau. On va accoster, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici du coup ? Oh là ! Ah oui, mais attendez, il s'est fait attaquer lui ! Ok. Je pense que... Non, il reste des ennemis. Oh là 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 ! Ça me fait penser à ces bateaux qu'on peut trouver sur Wind Waker aussi, dans lesquels on peut trouver des bouteilles et ce genre de choses, des flacons. Faire le mort ne pas bouger. Réveille-toi ! Tu veux bien te réveiller, oui, ou quoi ? Hey ! Je vois bien que t'es pas vraiment mort. Va-t'en, pchit ! C'est ennuyeux ! Eh, quoi ? C'est bon, je t'ai sauvé. Wouah ! Les méchants sont déjà partis ! Euh, ouais, face à des monstres, il n'y a pas meilleure technique que de faire le mort. Mais dis donc, je ne t'ai jamais vu, toi. Je fais partie des forces de défense navale, je m'appelle Niave. Je patrouille ses os pour y faire régner l'ordre, je suis un protecteur. Ah bah dis donc, tu es très efficace comme gars. Ravie de faire ta connaissance. Oh, tiens, prends ça, c'est pour m'avoir aidé tout à l'heure. Un collier de perles, ce superbe collier brille d'un éclat mystérieux. Es-tu content ? Tu es content, hein ? Oh, ouais, ouais, c'est bon, je suis content. Je ne connais personne qui ne soit pas heureux de recevoir un cadeau. Hum, d'accord. Je me suis engagé parce que je voulais être comme mon grand frère, mais j'ai perdu mon manuel de garde. Enfin, tu te rends compte ? Mon frère est un héros dans la mer du nord. Ah ! De quoi est-ce que, bon, je vais passer le dialogue un peu trop vite. Bon, on l'a aidé, il nous a donné un collier, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Enfin, on a un collier, c'est déjà ça. Et en parlant de la mer du nord, eh bien, écoutez, allons-y, tout simplement. Eh oui. Allons-y, puisque j'avais débloqué du coup d'accès à la mer du nord. Je vous rappelle qu'un étrange brouillard protégeait du coup d'accès de la mer du nord et protégeait d'ailleurs également le navire fantôme qui s'était enfui vers là-haut. J'ai toujours envie de tirer sur cette mouette, mais je ne peux pas. Je veux lui tirer dessus. Ah, ça, par contre, c'est intéressant de tirer dessus, vu que ça rapporte des rubis. Donc, on avait découvert le chemin. Donc, dès que j'y serai, je pense qu'il sera affiché sur ma carte, je l'avais tracé. On avait également obtenu du coup la pelle qui nous permettait de trouver... Enfin, qui nous a permis de trouver pas mal de trésors. C'était plutôt cool. Je pense que... Je me souviens d'une île notamment où il faudra donner des coups de pelle un peu partout. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais... Il faudra qu'on essaie de la retrouver, cette fameuse île. Ça, ça rapporte pas mal de rubis, finalement. Il faut les enchaîner comme ça. Il y a le brouillard qui arrive, j'ai l'impression. Hop. Je ne sais pas si après ça donne des rubis bleus ou pas. Je me fais attaquer au passage, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Tac. Tac. Ouais, ça rapporte un rubis par seconde. Ce qui n'est pas si mal. Ok, voilà. Là, j'ai changé de zone. Bon. Ah oui, j'ai le bâton en feu quand même. Alors, vous voyez le chemin, du coup ? On va le retracer. Voilà. Tac, toc. On va passer par là. Ok. Là, il fallait faire un petit tourniquet. Ouh. On monte en haut. On passe en bas. Et à ce qui paraît, il y a une île dans le coin. Donc, on va rester plutôt vers là. On m'a dit, ouais, va à l'île. Une fois que tu auras passé le brouillard. Donc, c'est ce qu'on va essayer de trouver. Par contre, on va essayer de se défendre aussi parce que je n'ai plus que deux points de vie. J'ai un petit peu peur de peut-être, je ne sais pas, des obstacles, ce genre de choses qu'on pourrait trouver justement sur le chemin. On va casser ça là. Cette musique n'est pas rassurante en tout cas. Pour l'instant, ça va. On n'est pas perdu dans le brouillard. Je suppose que ça veut dire qu'on a pris le bon chemin. Ennemi en vue. Ah, hey, ça rapporte pas mal. 5 rubis en tuant l'ennemi. Ce n'est pas si mal. Toc. Sinon, j'ai également lu vos commentaires. Il va falloir que je y revienne. Je sais juste de me concentrer un peu. Mais vous m'avez parlé notamment justement de ces fameux esprits qu'on va devoir essayer d'améliorer. Il faudra en effet les équiper. D'après ce que j'ai compris dans vos commentaires. Quelqu'un me disait, ouais, équipe l'esprit que tu as déjà récupéré dans le temple du feu. Je ne peux pas en fait. Tant qu'il n'est pas amélioré, je ne peux pas l'équiper. Mais je ne sais pas s'ils seront équipés là ou pas. Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, visiblement, c'est assez important cette histoire. Donc il faudra vraiment récupérer le plus de gouttes d'amélioration possible. Et qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme petit commentaire ? Bah si, bah justement, voilà, on m'avait parlé d'une île et comme quoi c'était intéressant de s'attaquer à cette île avant d'aller directement sur l'île suivante avec le temple suivant. Oh, 20 rubis il a donné celui-là. Donc je vais essayer de trouver cette fameuse île bonus. Allez, on a fait deux tiers du chemin je dirais. Non, un peu plus de la moitié on a fait. Mais vu qu'on tourne en rond, forcément. Je vais sauter vu qu'il paraît que ça fait vraiment aller plus vite. On n'a pas l'air stupide comme ça. Vous pensez que si je souffle sur le bateau, ça le fait aller plus vite ? Enfin, si je souffle dans mon micro. Non, je ne pense pas à ça. Par contre, ça ne doit pas marcher. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça fasse aller plus vite. Il y a un effet de vent, mais je ne pense pas que le bateau soit vraiment plus rapide. Mais ça d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça me fait penser justement à cet ajout qui a été proposé dans la version HD de Wind Waker. Justement, ils ont rajouté en fait une voile. Je n'y ai pas joué à cette version HD. Enfin, je l'ai joué, mais je ne l'ai pas fait à 100%. Et visiblement, ils ont rajouté une voile pour aller plus vite en fait, se déplacer plus vite sur la mer. Oh là, c'est quoi ça là-bas ? Oh là là, ça doit être le bateau Phantom, ça. C'est plutôt flippant. Bon, le fait est que, voilà, ils étaient conscients finalement, Nintendo était conscient du temps que ça prenait de se déplacer sur les mer. Moi, j'aimais bien, ça ne m'avait jamais gêné à l'époque sur la version GameCube. Mais voilà, pour Nintendo, visiblement, ça n'allait pas assez vite. Ah, super, un petit cœur en plus. Et ils avaient rajouté une voile comme ça pour se déplacer plus rapidement. Voilà, c'était la petite anecdote. Et là, du coup, on est toujours à la vitesse un peu de... J'ai l'impression qu'on est un peu plus long que dans Wind Waker. Vu que la carte est aussi un peu plus petite, ça s'explique par ça également. Bon, je pense que j'ai passé le brouillard, là. Non, il y a encore la musique flippante, donc on va peut-être attendre un peu. Ok, non, je pense que c'est bon. Ça doit être ça, l'île. Non, c'est quoi ça ? Si, je pense que c'est ça, l'île dont on m'a parlé. Je vais essayer de m'y rendre. Elle n'est pas affichée sur la carte, celle-là. Ah, ça y est ! On a enfin réussi à traverser le brouillard. Du coup, je n'ai pas vu toute la phrase. Je ne sais pas si c'est l'île dont on m'a parlé ou pas. Enfin, j'ai quelques doutes là-dessus. Cette île n'est pas repétrolier sur notre carte, Alex. Et on dirait qu'on peut y accoster. Ok. Moi, je pense qu'on m'avait dit un truc. On m'a dit de nord-ouest. Là, elle est juste au nord, cette île. Mais on va aller voir quand même. J'irai voir nord-ouest ensuite. C'est l'épisode d'exploration, du coup. Du coup, à chaque fois, il faut attendre qu'elle apparaisse. Pour pouvoir accoster, sinon on ne peut pas. Ce qui explique la petite cinématique... Oh, j'ai touché la mouette ! J'ai touché la mouette ! J'ai enfin réussi. Île de Sazu. Hum, qu'est-ce qu'on va trouver ici, du coup ? Toc. Ah oui, et pour ceux qui posent la question, là, comme quoi, visiblement, les graphismes sont un peu moins bien quand je suis sur l'océan. En fait, pour vous dire, je réduis les graphismes parce que sinon, voilà, le jeu ralentit un tout petit peu. Voilà, je répondais aussi à certaines personnes qui s'étaient posées la question. Enfin, on ne peut pas vraiment dire que je réduis les graphismes puisque finalement, je reviens à la qualité sur DS. Ah, il y a des poules. Je vais essayer de les taper. Ok ! Ok ! J'aurais pas dû faire ça. Ok, attaque de poules. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a ici, du coup ? Ouais, non, mais j'ai eu de chance au délire de voir ce que ça faisait en tapant les poules, mais c'est comme d'hab'honne. Ça rameute une horde de poules qui se met à nous foncer dessus. Bonjour ! Excusez-moi ! Il a l'air un peu concentré, lui. Ça ne marche pas. Peut-être qu'il ne nous entend pas. C'est pas la peine de hurler. Je vous entends très bien. Vous cherchez le navire fantôme. Comment vous savez ? Les humains pensent qu'il faut ouvrir la bouche pour communiquer. En vérité, ils peuvent aussi bien communiquer avec le cœur. Mais les hommes ont une pouche aussi. Non. Aussi, ne prétendent-ils pas attention à leur cœur ? Ah, excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal des fois à lire les dialogues sur cette version du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun souci sur les autres jeux, mais alors pour ce jeu-là, j'ai quelques soucis à lire les dialogues à chaque fois. Je n'ai rien à te dire pour l'instant, Alex. Ah, il connaît carrément mon nom. Mais il viendra un temps où tu auras besoin de mes services. C'est là que tu devras rendre visite à Sazu, le forgeron. Il ressemble un peu à... à Ganondorf, je trouve. Presque une version finalement un peu plus pure de Ganondorf, j'ai l'impression. Sinon, il y a un coffre ici. Il y a quelques stèles également. Sur le sol. Il y a des dalles de pierre à l'est et à l'ouest de cette île. Trace une ligne passant par la dalle à l'est fait de main avec celle à l'ouest. à l'endroit où ces lignes se croisent, l'aventurier entrepreneur creuse. Essayons de faire ça. Du coup, là, il y en a une qui fait ça comme ligne. Et là, elle fait... Je ne comprends pas bien parce que... celle-ci, elle fait ça. Ouah, ça veut dire qu'il faut creuser... Ce n'était pas très droit, non ? Comme très sain. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il faut creuser quelque part vers là, si j'ai bien compris. Ok, donc les amis, je pense que j'avais mal compris. Regardez, en fait, on a deux dalles ici. Donc, on a une ligne finalement qui passe par là. En fait, il faut relier quatre dalles. Donc, on a une ligne qui passe par là. Tac ! Ouais, c'est ça. Et en fait, on a deux dalles également de ce côté-là. Une ici et une là-haut. Donc, en fait, la ligne ici coupe finalement le petit îlot qu'on a au milieu. Donc, la ligne passe par là à peu près. Ce qui veut dire que je creusais pas loin. Mais c'est plutôt ici, alors finalement. Il va falloir trouver le passage. Plutôt dans ce coin-là. Je pense pas que ce soit sur le chemin en lui-même. C'est pas facile cette histoire. Ah, 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 ah ! Voilà ! Je me souviens d'une carte de trésor. J'étais pas très précis pour le coup. Au final, j'aurais pu creuser toute l'île dans le besoin. Elle indique la position d'un trésor marin. Bon. Ouais, franchement, j'aurais pu mieux faire pour relier les deux traits. Mais bon, au moins, on a trouvé ce qu'on cherchait. Parfait. Quelle île sereine et paisible. Il y a forcément un trésor ici. Tu as bien fouillé partout ? On peut partir du coup. J'ai tout fouillé. On est bon. C'est joli ce petit départ en bateau à chaque fois. Bon. Du coup, on en a fini avec les îles optionnelles. Je ne sais pas où se trouve cette fameuse île dont vous m'avez parlé. Donc, on ne va pas aller voir tout de suite notre ami Thierry. On ira voir plus tard quand j'aurai un peu plus de rubis pour lui acheter des choses. Pour l'instant, on va se rendre du coup directement sur la destination principale qu'on est censé rejoindre. L'île du Vent. Pour peut-être trouver du coup le père de Moran. Et notamment, le prochain donjon. Notre prochaine destination, tout simplement. Elle est plutôt bizarre ce type du vent en fait. J'essayais de comprendre un petit peu ce que je voyais sous mes yeux. Elle a l'air vachement grande en hauteur. Elle me fait un peu penser à l'île du dragon avec un truc tout en haut là. Ça, ça semble la plateforme de boss. C'est obligé. Et là, il y a une mini tornade. Je ne sais pas si on peut tirer dessus pour la casser. Si, ça marche on dirait. Ça fait du vent et ça casse la tornade en fait. Et ça donne des rubis. Pas mal. Ah, cette musique. On a finalement réussi à poser le pied sur cette île. Mais tu parles d'un endroit balayé par les vents ? Aucun doute, c'est l'île du Vent. Alors, demi-portion qu'attend-tu pour voler au secours du prochain esprit ? C'est bon, j'y vais. Du calme. On va juste prendre ça. Il est bon, attention au bourrasque. Comment ça, attention au bourrasque ? Ah ! Ok. Il va falloir se cacher du vent ici, je sens. Il faudrait les bottes de plomb. Ok. Allez-vous-en ! J'ai l'impression qu'ils ne subissent pas le vent, c'est de la triche. Allez-vous-en ! Les petits démons, je les adore ces là en vrai. Hop. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. J'explore l'île du Vent en donnant des petits coups de bouclier sans faire exprès aux ennemis. De temps en temps. Là, on ne va pas tomber. Je pense que ça ne sera pas bien. Oh là, le vent. Oh là là ! C'est de pire en pire. Vent violent, garder les pieds sur terre. Ah ouais, d'accord. Ah, attendez. Ça peut être utile, ça. Pour sauter plus loin. En plus, on dirait qu'ils ont mis une texture exprès. Ouh, trop bien. Ah là, il y a des bombes par contre. On va aller voir ce qu'il y a de... Il y a forcément un truc caché par ici. Non, plouf. Pendant que j'essayais de frapper les ennemis. Re-plouf. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Avant de progresser plus loin. Oh, bah trop bien. Parfait. Mais super ! J'ai bien fait d'aller ici alors. Tac. On a un petit carnet aussi. Journal du voyageur. On ne sait jamais où les vents de l'aventure nous poussent. C'est beau. Après des mois passés sur cette île, j'ai découvert d'autres îles aux alentours. Mais il me reste encore un grand mystère à lucider. La fantasmagorique sirène. Oui, je n'ai absolument pas réussi à prononcer ce mot. Voilà où vont me pousser les vents de l'aventure. Ah, il y en a une ici, là. Et il y en a une autre là-haut. Mais je vais la noter, celle-là. Je ne pensais pas qu'il y avait une ici. Tic, tic. C'était peut-être celle-là. Alors, l'île d'en vont me parler. Et là-haut, visiblement, il y a une sirène. Il y a une grosse flèche violette. Pour nous dire qu'il y a une sirène. Bon, très bien. Franchement, très bonne découverte, cette petite grotte. Voilà. Allez, on attend la bourrasque. Il faut creuser ici. Je ne sais pas si ça leur fait des dégâts ou pas. Toc, toc. Parfait. En tout cas, on va creuser dans ce petit sol. Toc. Qu'est-ce qu'on a là ? 20 rubis, les amis. 20 rubis, c'est pas mal. Encore 20 rubis. Et nous avons ici, eh bien, 20 rubis à nouveau. Quelle origine l'ité. Et ça nous fait quand même 60 rubis. Assez facilement obtenu. Je ne sais pas si on peut leur donner des coups de pelle. Non, ça ne marche pas. Ça se tentait, ça se tentait. Encore 20 rubis. Eh bien, dis donc. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette grotte ? Il est où le temple du vent ? Il est loin, là, dis donc. Est-ce qu'il y a du vent là-dedans ? Non, il n'y a pas du vent dans la grotte. Si, il y a du vent dans la grotte. Forcément. Bonjour, qu'est-ce que c'est ? Oh, une goutte de sagesse. Et je ne serais pas tombé, je ne l'aurais pas trouvé. Tiens, bim ! Allez ! Bon débarras. Il nous fait des feintes, lui. En fait, il n'y avait pas besoin de passer. Allez-vous-en. On pouvait tomber, en fait, sans problème, ici. Toc ! Deux en un. Oh, je n'ai pas ramassé. Ça, c'est pas mal. Ça nous permet de s'en servir comme ascenseur. Là, je ne peux pas traverser. Ah, il y a du vent violent. Oh ! C'est super. Et franchement, on trouve assez facilement les rubis dans ce jeu. 100 rubis. Ah, en une minute, j'ai eu 180 rubis, quand même. Oh là là. Eh bien, voilà. En une minute, j'ai eu 200 rubis, à peu près. Super. Qu'est-ce qu'on a ici ? Absolument rien. Là, on vient de passer par là. Là, il n'y a plus de vent. C'est bien. Ok. Ok. Ils sortent à la chaîne du sol. Le temple est devant nous. Le temple est devant nous, regardez, sur la carte. Ok. Il y a un truc là-haut. Les éoliennes du désert réveillent les vents du temple. Réveiller les vents du temple seront calmés. D'accord. Il faut aller activer les éoliennes. Eh bien, allons-y. Ah, c'est fermé. Comment est-ce qu'on fait pour y aller ici ? Tu sais ce que c'est, Alex ? Toutes ces tâches sur le sol, on dirait des trous qui ont été remplis. Sans blague. Ça fait du vent. Il ne m'a pas repéré, lui. Il ne voyait pas à travers le vent, visiblement. Ok, donc là, je peux en actionner un, là aussi. Les autres, ça ne servait à rien. C'était pour s'entraîner, j'ai l'impression. Allez, où ? Je cherchais le trésor. Mais il ne m'attaque pas, en fait. Avec leur petite fourchette, là. Il ne m'attaque quasiment pas, les petits lutins. Encore une. Super. Je pensais que c'était plus rare que ça. Salut. Gauche ou droite ? On va aller à gauche. Je parie qu'à droite, il y a un trésor. Même pas, il n'y a rien du tout. Ah, attendez. On peut le reboucher, non ? Eh oui. Forcément. C'est rare que je ne bloque pas aussi longtemps sur une énigme. D'habitude, je bloque sur ce genre d'énigme. Je bloque plus longtemps que ça. Les héros soufflent sur les trois éoliennes sacrées et ouvrent la voie. On peut souffler sur une éolienne ? J'ai des doutes là-dessus. Est-ce que ça marche vraiment ? Il faut souffler très fort, alors. Ok, on va les noter sur la carte. Il y en a une ici. Une ici. Une ici. En fait, j'aurais peut-être pu accéder au champ d'éoliennes, mais si je n'avais pas noté les bonnes éoliennes, ça n'aurait servi à rien. Hop, on rebouche. Je ne sais pas ce qui souffle au tendaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une créature en dessous qui souffle ? Ou est-ce qu'il y a le vent qui s'infiltre quelque part ? Et qui, du coup, ressort par le sol ? Boing, boing ! Des créatures sensibles au son vivent dans les sables le plus loin. Marche sans bris et sois le plus discret possible. Si ça rate, va te réfugier sur un point en hauteur avant de te faire dévorer. Ouah, pas de souci. Au secours ! Boing, boing ! Les créatures des sables mangent tout et n'importe quoi ! Nouriller de bombes, tu auras peut-être une chance de survivre. À table ! Je vais essayer de tuer la deuxième, là. Ça marche pas. Bon. Je vais peut-être tuer les deux en même temps, finalement. Ok. Tac, les petits pots. Oh non ! Je vais mourir ! Oh purée. Mange ! Mange, toi aussi ! Allez ! On arrive à la première des éoliennes ! Ouh ! Ok. Là, celle-ci, j'avais pas trop l'occasion de l'éviter. Elle était plutôt rapide. Allez, attention ! Oui ! J'ai accélé à la première. C'est pas facile. C'est pas facile, cette histoire. Non ! Elle est de retour ! Mais non ! Mais j'étais dedans, j'étais dedans, là. C'est pas possible. Ah là 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 ! Mange ça ! Laisse-moi tranquille ! Oh non ! Ah bah ouais, non mais j'ai été étourdi. C'est dommage, j'ai relâché ma garde. J'aurais pas dû faire autant de roulades. C'est ma faute. On arrive du coup à la deuxième. Attention, c'est reparti. Et de deux, les amis ! Et de deux ! On va essayer de rejoindre la troisième. Forcément, j'ai pas voulu... Eh, des fois, je veux pas faire des roulades et je fais quand même des roulades. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Donc, la dernière, c'est parti. Eh bien, super ! On est bon, du coup. Du coup, il y a un chemin qui s'est débloqué en bas et à droite. D'accord. Allez, ciao les créateurs des sables. Eh bien, parfait, ça s'est arrêté du coup. Bah, je pense qu'on va pouvoir se laisser du coup devant le temple. Enfin, dans l'entrée du temple du coup, je veux dire. Nous voilà enfin à l'intérieur, Alex. Apparemment, nous ne choperons pas au vent ici non plus. Ouais, j'ai l'impression que ça va souffler fort ici. Et pas qu'un peu, je sens qu'on risque de tomber assez souvent dans ce temple. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve normalement demain pour la suite de cette aventure. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.